Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo que j'attends avec impatience et je sais très bien que ça va faire un petit peu parler, même si ça fera moins parler quand même que si il n'avait pas été reworked, vous êtes bien sur une vidéo où je vais mettre mon Diablo Diablo en 6 étoiles R3. Bon, il est passé 6 R2 assez récemment, donc après le 4 juillet, du fait que je l'ai éveillé et qu'en plus il a eu son rework quelques jours auparavant, enfin non, même non, au final non, il l'a eu même quelques jours après. Et il s'avère que depuis, on a maintenu le fait que je fasse la ligne Acid Wash, il faut dire qu'en QA, en gros, j'ai, je vous le dis souvent, mais globalement j'ai une version de QA sur les 3 où j'ai caractère caustique en tir 1, tir 3 et au milieu j'ai Distrac. J'ai une variation où j'ai Distrac en tir 1, Distrac en tir 3, enfin pas Distrac, pardon, Acid Wash en tir 1, Acid Wash en tir 3 et Distrac au milieu, donc Distrac, je vous le rappelle, il faut mettre 3 debuffs sur l'adversaire. Ça, globalement, je le fais avec Elza, enfin je prends toujours un perso pour le faire et ça passe bien. Donc caractère caustique, ok, bah là c'est celle d'ailleurs qu'on est en train de faire au moment où je vous parle. Et donc Acid Wash, donc j'ai cette variation-là. Et il y a une autre variation un peu plus mixte où j'ai du coup en tir 1, Acid Wash, en tir 2, Biorisque et en tir 3, j'ai une ligne, bon, il n'y a pas une borne énorme, mais enfin voilà, disons qu'il faut prendre des persos différents, enfin c'est quoi ça ? La force du nombre et d'Altonia. Donc voilà, globalement, je vais up ce Diablo Diablo pour qu'il me permette en fait de faire Acid Wash encore plus facilement. C'est vrai que Vodou, Vodou me permettait vraiment de le faire, mais c'est vrai que le problème de Vodou, c'est que, bah c'est que du 5R5, si je l'avais en 6R3, ça serait nickel et je ne penserais pas à Diablo Diablo. Mais le problème, c'est que je l'ai seulement en 5R5 et qu'en 5R5, bah c'est trop léger et que genre en J5, si je me foire ne serait-ce qu'une fois sur notamment le Octopus qui tape vraiment très fort, ça peut me mettre un petit peu mal pour la suite. Donc voilà, globalement, je me dis Diablo qui régène très bien, qui met des poisons très facilement, ça sera très intéressant et au-delà de ça, il me servira pour d'autres trucs. Notamment avec son Immu Rizarmure, son Immu Étourdissement qu'il peut activer, voilà, ça purge totalement automatique, voilà, selon les ingrédients que vous mettez, les dégâts de poison, etc, etc. Voilà, donc on va up Diablo Diablo, très content de le faire, ça va être du coup mon quatrième 6R3 en Mystique et je pense qu'après, on va se calmer en 6R3 Mystique tout simplement parce que Tigra, que je vous avais un petit peu teasé comme étant peut-être le quatrième 6R3 sur mon gros compte, eh bien je l'ai up sur mon petit compte, je l'ai up sur mon petit compte, c'est pour ça que je suis passé Briseur de Trône d'ailleurs, très récemment, donc ça fera que je ne la monterai pas en 6R3 sur ce compte-là, au même titre que du coup je n'ai pas monté Sorcière Suprême sur le deuxième compte parce que je l'avais déjà up sur celui-là au final. Voilà, on est parti, Diablo Diablo 6R3, c'est fait. Donc maintenant on va utiliser les petits ISO, alors je ne sais pas si j'ai du Mystique par contre, aucune idée. Bon, j'en ai un petit peu, ça ne va pas suffire mais bon, ça va en faire une partie, ça va en faire une partie. Mais niveau ISO, c'est la galère niveau ISO quand même, c'est quand même bien bien la galère parce que là on est à 823. Putain alors que pourtant, j'ouvre quand même beaucoup de trucs, j'ouvre quand même pas mal de cristaux. Bon j'ai des 5 étoiles à ouvrir au final là. 6 étoiles, basique. 5 étoiles basique maintenant. On prend le basique avant de passer à du classe. On va prendre le basique quand même avant. Hop, putain j'ai plus de 47. Bon on va finir le basique comme ça. On ne prendra pas de basique niveau 1 et niveau 2 quand même, je vous respecte un petit peu quand même. Voilà, on va finir ça. Et derrière, bon on va prendre du niveau 5. Du niveau 5. Putain j'en ai plus que 67 ! Mais on est vraiment dans la merde là niveau ISO. C'est fou ! Non mais c'est fou comme on est dans la merde. Vraiment par contre, je rigole même pas. Vous vous rendez compte comment on est dans la merde là ? Franchement, c'est un scandale. Vous vous rendez compte que je ne vais plus avoir d'ISO ? Je ne vais plus avoir d'ISO quand même. Alors que j'ouvre des cristaux tout le temps, quand même. C'est un truc de dingue. Écoutez, on n'a plus d'ISO 5000. Je n'ai plus d'ISO 5000. C'est quand même un truc de dingue. Pourtant, putain, j'ouvre des cristaux, j'en ai encore quelques-uns à ouvrir. C'est un truc de dingue quoi. C'est un truc de fou. Bon en tout cas, Diablo Diablo est monté. Maintenant, on va aller le tester vite fait sur le RDL. Et voilà, histoire de se faire kiffer un petit peu. Quête spéciale. On va aller sur le RDL. Hop. Alors, on ne va pas activer d'effet. Pas trop d'intérêt. Mais voilà, sachez que dans l'écran de pré-combat, vous pouvez chercher différents effets. Le premier permettra de récupérer un certain pourcentage de vie des dégâts d'énergie que vous subissez. Ça peut être vraiment super intéressant, notamment sur des gros spés dans la garde. Potentiellement Apocalypse, par exemple, sur ses rayons. La deuxième qui vous permet de purger un buff de l'adversaire chaque 2 secondes. C'est-à-dire que pendant le mélange philosophale, il faut savoir que tous ces effets-là s'activent pendant le mélange philosophale. Mélange qui l'active en faisant un spé. Peu importe le spé. Spé 1, 8 secondes. Spé 2, 16 secondes. Spé 3, 24 secondes. Voilà. Donc, c'est de plus en plus long forcément. Petite info également, du coup, forcément avec Dispersion Mystique, l'avantage d'avoir le deuxième, c'est que si vous purgez, vous allez regagner le pouvoir. Et donc, plus facilement réactiver le mélange philosophale, etc. Et le troisième, en fait, vous permet tout simplement d'être immunisé à l'étourdissement et aux brise-armure. Ça peut vraiment être intéressant sur l'étourdissement en piétant, sur pas mal de trucs. Sur des trucs aussi qui vous mettent des brise-armure. Enfin, voilà. Ça peut vraiment être intéressant dans certaines situations. C'est un truc, voilà. Et au pire, si vous ne l'utilisez pas, ça augmente vos dégâts de poison et votre attaque. Donc, c'est... Voilà. Ce n'est pas forcément négatif, quoi. Allez, on est parti. Alors, je joue un peu mieux quand même que ce que j'avais pu vous montrer dans l'autre vidéo. Tout simplement parce que j'ai... Voilà. Je joue beaucoup plus que ce que je jouais avant. Enfin, en tout cas, en QA et tout, je l'ai beaucoup plus joué. Hop. Donc là, vous voyez, on a mis en pause les poisons. Toc. Là, on va monter en spé 2. Bon, là, on va perdre la plupart des poisons. Oh. Là, je me suis foiré. Ça, c'est pas ouf, ça. Bon, sachez qu'on peut régénérer très facilement. C'est vraiment l'avantage de Diablo. C'est qu'au-delà d'être résistant, il y a sa compétence spéciale, je vous rappelle, qui permet, là, en fait, vous avez votre attaque qui augmente. Ah, non. Ah, le premier coup, il n'a pas touché. Ah, je suis dégoûté. Là, vous voyez ? Alors, ça, c'est une grossière erreur. Enfin, une grossière erreur. Disons que je pensais que, comme le spé est imbloccable, je pensais que ça toucherait. Heureusement, ça n'a pas touché du tout. Normalement, en fait, c'est le premier coup qui réinitialise les poisons. Mais du coup, comme là, on a tout perdu. Dégouté. Putain. Oh, putain. Oh, l'horreur. Parce que là, vas-y, je ne peux pas faire mon spé maintenant. Il n'y a que trois poisons. Putain, c'est chiant. C'est chiant, ça. Il n'y a que trois poisons. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Ok. Là, vous voyez, quand vous faites le spé et que vous interrompez le truc, eh bien, en fait, ça va mettre en pause pendant dix secondes. Là, vous voyez, on est à douze poisons. Et là, on fait des dégâts. Là, on fait grave des dégâts. Là, vous voyez. Ah non, je vais en perdre. Bon, ce n'est pas grave. Alors, des fois, ce qui est bizarre, c'est qu'à un moment, je ne sais pas pourquoi, l'ordi ne contre-attaquait jamais quand vous faisiez ça. Et là, maintenant, il s'est mis à contre-attaquer. C'est chelou. Au pire, vous reculez, hein. Et là, vous voyez, du coup, vous gagnez de l'attaque parce que vous avez huit fioles de puissance. Donc, vous gagnez beaucoup d'attaques et les dégâts de poison sont vraiment très intéressants. Vous voyez qu'au final, on ne met que 82 coups. En fait, on a l'impression qu'il ne tape pas très fort, en fait. On a vraiment cette impression qu'il n'a vraiment pas fort du fait, justement, de sa... De sa... Comment ça s'appelle ? De sa... De son... Du fait que ses coups classiques sont nuls, en fait. Clairement, ses coups classiques n'enlèvent pas grand-chose. Son SP2 fait un peu de dégâts. Mais le truc, c'est que c'est vraiment ses poisons, quoi. Ses poisons font vraiment énormément de dégâts. Je vais juste vous montrer sur un truc. Ben, on va aller, regardez. Regardez dans quoi on va aller. On va aller dans... La route du labyrinthe. Première quête. Tout simplement parce qu'il y a armure à pointe. Et du coup, ça va permettre, en fait, de vous montrer un petit peu le truc de purge. Qui marche très, très bien. Franchement, ça marche vraiment du tonnerre, ce truc de purge. Hop, regardez. Bam ! On va activer le premier. Enfin, la deuxième. Donc là, on va avoir moins de charges. Enfin, dès le début, vous voyez. D'habitude, on en a 6. Et là, on n'en a que 4. Néanmoins, bon, ça va le faire quand même. Là, vous allez voir. Le but, ça va être de faire un SP1. Voilà. Et là, regardez. Le SP1 qui va permettre de purger des buffs. Hop, là, vous voyez, on purge. Et là, on va monter très facilement en pouvoir. Allez, bon, par contre, le truc s'est enlevé déjà. Oh, putain. Ouais, bon, c'est mieux avec le SP2 quand même. Voilà. Là, vous voyez, on purge. Et là, on a regagné du pouvoir. Vous voyez ? Là, on a regagné du pouvoir. Et bon. Alors, bon, il ne gagne pas assez de buffs. Du coup, je peux... Enfin, ça vous le montre très lentement. Mais globalement, l'idée, c'est que ça enlève des buffs. Et du coup, qui dit enlever des buffs, dit... Ah, lui, par exemple, vous voyez, je vais bien lui enlever des buffs à lui. Vous allez voir. Normalement, ça va être plus intéressant. Normalement, ça va être plus intéressant. Bon, après, ils ont très peu de vie. Donc, ce n'est pas un truc... Enfin, je ne peux pas vous montrer sur du gros, gros... Sur une grosse période de temps. Voilà. Alors, vous allez voir. Là, le but, en fait, c'est de lui donner le maximum de prouesse possible. Et là, vous allez voir. Regardez. Hop ! Là, toutes les une seconde, regardez. Il y a un petit purger qui vient et qui me donne du pouvoir. Vous voyez ? Hop, purger. Et là, du coup... Toc ! Bon, là, ça n'a pas continué à purger parce que du coup, je l'ai tué avant. Mais dans l'idée, vous avez compris. C'est que toutes les deux secondes, de façon totalement... De façon totalement... Comment dire ? De façon totalement... Passive, en fait. Il a purgé ses boeufs. Je ne sais pas s'il y a une petite quête sur laquelle je pourrais vous le montrer. Dans un acte. Je ne sais pas. Il y a un petit endroit où je pourrais vous le montrer. Dans un acte... Dans un acte 6, chapitre 2. On a bien une petite ligne sur... Avoc. Je crois qu'il y a une ligne sur Avoc. Où il y a du... Ah ouais, mais il y a une poison. Il y a une poison. Il y a une poison sur cette ligne. C'est compliqué de trouver une ligne dans l'acte 6. C'est ça le plus dur. C'est vraiment dans l'acte 6. Trouver une ligne qui n'est pas emmerdante pour ça, c'est très chiant. Si, c'est bon. Acte 2. Acte 5, chapitre 2. La quête de... Je dirais que c'est la quête d'Oméga. Sinister ? Non, ce n'est pas Sinister. C'est celle d'Oméga. Je crois. Omega ou Kaïd ? Mais je dirais plus celle d'Oméga. C'est une ligne au milieu. Non, ce n'est pas celle-là. C'est une quête où il y a du mystique. Donc, ce n'est pas celle-là. C'est la quête de Kaïd. Ok. Je la vois bien. C'est la ligne du... C'est une ligne, en plus, je crois, où il y a des cosmiques. Super. Merci. C'est génial. Génial, Kabam. J'adore quand vous faites ça. C'est trop cool. C'est tellement mal fait. Déjà, est-ce qu'ils ont bougé ? Ils n'ont toujours pas bougé le truc-là du livre 2. D'Ultron, livre 2. Vous ne pouvez pas changer ? Ce n'est quand même pas compliqué de faire ça. Non ? Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas. J'ai cette impression que ce n'est vraiment pas compliqué, quand même. C'est juste une question de beauté du jeu, en fait. C'est juste une question. Ça ne fait pas propre. Ça ne fait pas sérieux, quoi. Ah oui, mais il en faut trois. Et en plus, il y a de l'île-poison. Putain, il y a de l'île-poison. Pourquoi il y a de l'île-poison ? Je crois que c'est résistance. Voilà. OK. Bon. On va y arriver, quand même. On va y arriver à trouver un truc où je vais pouvoir vous tester ça. Il faut que je prenne 3 5 étoiles mystiques, du coup. Putain, vraiment, ils vont faire chargement... Non, c'est bon. Putain, c'est long. Oh là là, c'est long. Oh, allez, Kabam, bordel. C'est long. On va y avoir parti là-dedans. C'est génial. Allez, allez, allez. Aïe, 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 aïe. Je vous jure, on en perd du temps bêtement. On en perd du temps bêtement entre les chargements infinis, les trucs, les bordels. Oh là 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 là. Alors, 5 étoiles mystiques. Peu importe, de toute façon, l'intérêt, c'est juste... Non, pas Dragon Man, parce que ça va vous mettre une synergie. C'est pas l'intérêt. 5 étoiles mystiques. Là, il n'y a pas de synergie. OK. Alors, on va quand même faire le combat contre Captain Marvel, même si ça ne va pas être très efficace. Enfin, si, au final, c'est parce qu'il y aura des dégâts d'énergie. Ah, merde, je n'ai pas pris de truc pour y au jacket. Oh, le con, mais ce n'est pas possible, mais... Allez, on est reparti. Je suis désolé pour cette attente. Je vous avoue qu'à la base, j'étais juste parti pour le tester sur le sol l'hiver, mais bon, quand même. Quand même. Alors, à la base, j'avais... Pour vous dire, à la base, j'avais prévu des vidéos. J'avais fait des vidéos sur l'acte... Enfin, même pas sur de l'acte. J'avais fait sur de la QA7, sur ma ligne à six doigts de la semaine dernière. Le problème, c'est qu'à la base, j'avais prévu de vous sortir la vidéo telle quelle. Et après, je me suis dit, mais si je le montre 6R3, à quoi bon montrer des gameplays de 6R2 ? Vous voyez un peu le délire ? Du coup, voilà. Je me suis dit, tant pis. On va prendre sûrement Elsa. Allez, on est reparti. Chapitre 2. Qu'il y a du Kaïd. Allez, on va prendre Elsa. J'ai pas Elsa. Ah bah non, elle est en QA. Putain, la QA est finie, mais j'ai la faim. On va prendre Domino. On va prendre Domino. Faudrait pas qu'on crève. Parce que si on crève, bah en fait, Yojaket, il va nous défoncer. Ça serait cool. Ça serait cool d'éviter, quoi. Ça serait bien. Ok. Bon, c'est 200 000 PV. Normalement, ça va le faire. J'espère. Ah oui, la borne, c'est le bouclier. Ah oui, c'est le bouclier. Putain, c'est chiant, ça. Ok. Ça, c'est bien. Premier critique, c'est cool. J'aurais peut-être dû attendre. Ok. On va attendre un petit peu. Là, si je parade, je crois que je prends des légers dégâts. Ouais. 286, ça va. C'est pas... Ça va. Il fallait vraiment qu'elle fasse cette évasion. Allez. Ah non. Oh là là. Oh, le bad timing. Oh, le bad timing. Oh, le bad timing. Oui, on va laisser... Vu les dégâts. Oui, 30 000. J'aurais bien... J'aurais pas trop kiffé les prendre. J'aurais pas trop kiffé les prendre. Ah, mais du coup, il va avoir la borne aussi de... Oh, c'est chiant. Vous voyez, c'est ça le problème de l'acte 6. C'est que même quand on a une ligne qui est, on va dire, bien pour nous, on se retrouve quand même à avoir une banque globale chiante. Vous voyez ? Et là, on va se retrouver avec une banque globale très chiante. Donc, on va jouer très passif. Ça va être chiant. Voilà. C'est vraiment le gros problème dans MCOC. C'est qu'on n'a pas de terrain d'entraînement. Vraiment, c'est un scandale. Franchement, il ne faudrait pas nous faire un terrain d'entraînement où on pourrait s'entraîner. Faire n'importe quoi avec n'importe quoi. Enfin, je ne sais pas. Je trouve que ça serait intéressant quand même pour pouvoir faire du contenu sympa et tout. Et même, ça créerait du fun et tout. Enfin, ça pourrait même faire qu'il y ait des challenges de créer. Enfin, voilà. Bref, ça créerait des trucs sympas, quoi. Du coup, on se retrouve avec avoir une banque globale chiante, quoi. Bref. On va mettre notre petit essence de purge. Donc, c'est ce que je voulais vous mettre. Est-ce qu'on ne mettrait pas, d'ailleurs, la volonté distillée, du coup, pour ce combat-là ? Comme ça, au moins, on va récupérer les dégâts d'énergie. Ça peut être pas mal de tester ça, en vrai, contre un perso qui va mettre, normalement, des dégâts d'énergie. Allez, c'est parti. Diable Diablo sur l'acte 6. En 6 R3. Alors, du coup, là, j'ai moins d'attaques. Enfin, je commence avec moins d'attaques. Alors, par contre, j'ai le doigt sur l'écran, les potos. J'ai vraiment les doigts sur l'écran. Ça aurait été cool. Oh, mais par contre, la vie, elle part vite. Oh, putain. Et là, vous voyez la purge. Vous voyez la petite purge qui vient toutes les deux secondes. Vous voyez ? Ça, c'est très appréciable. C'est hyper appréciable. Hein ? Merde. Oh, bah oui, forcément. Alors, par contre, s'il te plaît ? Vraiment, je vais avoir fait ça pour rien. Pour que tu fasses pas ton SP. Par contre, je récupère pas du tout les dégâts d'énergie. On en parle qu'on me respecte pas ? Ah, si, d'accord. Ok, ça, c'était... Ok. Vous voyez que là, là, on a récupéré les dégâts d'énergie. Et là, vous voyez, on purge bien. On purge bien et on met des dégâts très intéressants comme il y a des buffs. Là, vous voyez, hop, la petite purge qui fait plaisir. Voilà. Et là, on voit quand même, on voit l'intérêt de cette purge. Sur des trucs comme ça, il y a beaucoup de buffs. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir autant de buffs. Mais l'avantage, c'est que c'est vraiment totalement passif. C'est-à-dire que là, globalement, vous savez que pendant 16 secondes, vous avez votre effet. Et donc, que pendant ces X secondes, vous allez, quoi qu'il arrive, purger toutes les deux secondes. Donc, ça veut dire que, globalement, sur ces 16 secondes, vous allez purger 8 buffs. C'est nickel, quand même. C'est grave bien. Donc là, pareil, on va reprendre toujours ce truc-là. Alors, on ne va pas mettre la volonté d'istiller. Aucun intérêt. Là, elle a très peu de dégâts d'énergie, elle. Bon, je ne vais pas aller plus loin après. Bon, on pourrait continuer sur la ligne. Mais voilà, dans l'idée, c'était histoire de vous tester ça. Ça, ça aurait été bien d'éviter. L'avantage, c'est qu'elle, elle a vraiment beaucoup de buff. Et en plus, elle craint le poison. Ça, c'est nickel. OK. Regardez, hop ! Là, on recule. Là, on va lui purger des buffs. Et regardez notre pouvoir qui monte tranquillou. Voilà, on lui fait beaucoup de dégâts. Ça fait plaisir. Hop ! On remet un petit poison. Et hop ! On revient. Hop ! Encore une fois. Et ce qui est bien, c'est que là, vraiment, on peut se maintenir comme ça, comme on veut. Bravo, il n'y a aucun problème. Oui, dès qu'elle va venir. Hop ! Le petit spéin. Ouh ! Papa ! Je vais prendre cher ! J'ai failli. Non, c'est... Non, j'ai quand même failli prendre cher. On ne va pas se mentir. J'ai quand même failli prendre cher. Bon, c'est toujours cette borne globale de merde. On ne va pas se mentir. Mais bon, voilà. Ça vous aura montré un petit peu le délire. Là, en plus, j'ai régène avec Diablo. C'est ça, en fait, qui est fou. C'est surtout ça qui est dingue. C'est que là, comme j'étais tout le temps sous mélange philosophale, et bien, toutes les secondes, vous regagnez... Alors, du coup, en 6-3, ça a augmenté. C'était 123 avant. Là, du coup, il regagne combien ? 16... Non, pas 169. 146. Vous voyez, toutes les secondes, je vais gagner 146 PV. Vous allez me dire, ce n'est pas beaucoup. Surtout sur 34 000 PV, comme il l'a là. Mais au final, 146 PV chaque seconde. Sachant que vous pouvez avoir le mélange pendant 16 secondes. Multiplier ça par 16 secondes, ça va vous faire à peu près du 2000. À peu près, un peu plus, même 2500 de vie. Bah, couplé à votre régène du SP1, qui potentiellement est de 2550, si vous désirez régène. Sinon, bah, moi, souvent, je mettais en pause les effets de poison. Mais voilà, c'est votre choix. C'est selon... Soit vous régénérez, soit vous maintenez les effets de poison, si vous en avez beaucoup. Ça peut être intéressant. Vous avez le SP3, qui vous permet de régène 3650. Ce que je veux dire, c'est qu'il est très... Enfin, il a cette capacité à rester longtemps en combat, quoi. Et au-delà de ça, si vous êtes en suicide, il a également sa possibilité de bien régène sur le poison. Et ça, c'est hyper intéressant, parce qu'il ne prend aucun dégât des poisons. Et il aura également, en plus, de la résistance supplémentaire grâce à la compétence spéciale. Chose que moi, je n'aurai pas, malheureusement, du fait que je ne joue jamais en suicide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura convaincu peut-être de hub vos Diablo. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui hub Diablo depuis son reward, qu'il est très, très intéressant, franchement. Comme vous avez pu le voir, c'est un perso hyper puissant sur ses débuts de poison. Ce n'est pas un perso qui va taper très fort sur les coups en eux-mêmes. Ça, c'est clair et net, ce n'est pas un Hercule, ce n'est pas un Amor, ce n'est pas tous ces persos-là qui vont taper très, très fort sur des coups normaux, des Corvus, des Cap MCU, voilà. Mais par contre, ça va faire partie des persos comme Void, comme Elsa, qui vont mettre des dégâts sur le temps, vous voyez, et qui vont être super intéressants quand même. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très, très vite. N'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo sortie ce soir, la vidéo sur la bêta de l'acte 7.3, où je détaille un petit peu la première quête de cet acte 7.3. Et du coup, là, pendant une semaine, il y aura une vidéo, enfin pendant 6 jours, il y aura une vidéo sur chaque quête. Donc voilà, restez connectés, abonnez-vous, ce n'est pas déjà fait. Allez vous abonner sur la deuxième chaîne également, c'est dans la description, vous retrouverez le lien pour aller vous abonner à cette deuxième chaîne. J'ai sorti la première vidéo, une petite ouverture de cartes Pokémon, donc que je vous avais un petit peu teasé, notamment au 4 juillet. Petite ouverture de cartes Pokémon, 15 ans après, en plus avec mon frère, pour la première fois sur ma chaîne, enfin en tout cas sur une de mes chaînes. Donc voilà, c'est assez kiffant, même pour ceux qui ne sont pas forcément à fond dans Pokémon en général, même dans les cartes. Voilà, moi, ça fait 15 ans que je n'ai pas ouvert de cartes Pokémon, je suis vraiment un noob là-dedans. Donc vraiment, c'est juste pour le kiff, pour ceux qui aiment bien Pokémon, ou même voilà, rien que pour vous abonner pour les prochains contenus, parce qu'il n'y aura pas du tout que du Pokémon, là c'est une vidéo de cartes Pokémon, il y en aura peut-être une, je ne sais pas, dans un mois ou deux mois. Mais il y aura d'autres vidéos, notamment la deuxième vidéo que je vous ai déjà teasé, qui sera ma petite recette de Carbonara, avec beaucoup d'humour je pense, du fait que ça risque d'être un petit peu troll. Voilà, merci à vous, bonne soirée, on se retrouve très très vite, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !